bonjour à toutes et à tous si vous êtes de Lyon vous connaissez sûrement Sarah qui est très active dans la communauté de développeurs et de développeuses elle a notamment cofondé l'antenne lyonnaise de la FUP la game dev party ou encore même le premier coding goûter lyonnais pour apprendre à coder aux enfants attachée à l'open source elle est aujourd'hui rédactrice technique mais elle a également été formatrice et développeuse aujourd'hui on peut vraiment dire que Sarah a beaucoup de talent aujourd'hui elle va elle va nous ouvrir notre vision de l'open source que nous utilisons souvent sur le web et sur les autres domaines qui le touchent c'est donc à toi Sarah bonjour à toutes et à tous c'est assez impressionnant pour information mes slides sont disponibles sur le join BIM pour que vous puissiez suivre directement directement la conférence et aujourd'hui contrairement à d'autres fois où j'ai parlé d'autres sujets j'aimerais qu'on parle d'open source PHP est open source qu'est ce que ça permet ça permet une certaine liberté vous pouvez l'utiliser ou pas et pourtant vous êtes là vous restez vous utilisez PHP ça permet de l'appropriation donc vous pouvez vous approprier le langage alors je renvoie à la conférence de ce matin de Pascal et Martin qui expliquait comment aider PHP lui-même et ça permet le partage le partage des logiciels que vous créez ou le partage de librairies etc alors de quoi va-t-on parler aujourd'hui dans cette présentation je vous propose qu'on parle de la culture du libre car l'open source c'est politique je tiens à préciser que dans ma présentation je vais souvent interchanger libre et open source car pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui les deux vont convenir on va également parler des bases du partage car le libre c'est historique et tout en faisant un tour d'horizon de ce qui est open source mais hors programmation hors web hors ce que vous connaissez la plupart du temps alors je voulais me représenter mais ça a été extrêmement bien fait donc je suis Sarah Mnudzanski je suis très très souvent sur Twitter sur Sarah Im ou mon deuxième compte Mère Teresa je suis Technical Writer ça veut dire que je m'occupe de documentation vous faites des logiciels je m'occupe de la documentation et surtout je suis libriste ce qui m'a amené à vous proposer à la flux cette session commençons par les bases du partage donc l'open source le principe de partager c'est assez ancien et en atteste la notion de commun ça remonte même aux romains cette notion de commun qu'est ce que c'est les communs les communs ce sont des ressources qui n'appartiennent pas à quelqu'un mais qui appartiennent à une communauté la communauté ça peut être une ville un pays ou l'humanité entière les communs sont définis comme pouvant être naturel une forêt une rivière matérielle une centrale électrique qui donc appartient aux personnes qui bénéficient de cette centrale ou immatérielle par exemple wikipédia est considéré comme un commun les modèles de société j'aime à le croire peuvent être choisis c'est à dire que on peut choisir là j'ai repris les modèles des êtres biologiques donc on peut choisir la coopération la compétition l'opportunisme le parasitisme alors bien sûr on peut choisir si on est en position de pouvoir et la coopération est très ancienne sauf que les personnes en position de pouvoir ne permettait pas la coopération il y avait ce refus que les ouvriers se syndiquent pour défendre leur intérêt mais on peut quand même noter que le premier magasin coopératif date du 18e cirque donc ça date pas de juste 1970 l'année zéro du timestamp unix sur les communs l'émission data gueule que vous connaissez peut-être a fait un épisode sur le sujet qui est très très sympa et explicite c'est facile c'est l'épisode 42 vous le trouverez vous en souviendrez c'est mnémotechnique les communs aujourd'hui on les retrouve dans wikimedia commons ou dans les créatives commons on a cette notion de commun qu'on retrouve et comment cette idée de d'open source est elle venu comment cette idée de logiciel libre est elle venu au départ j'ai noté que les utilisateurs et utilisatrices d'ordinateur était souvent également bidouilleurs développeurs hacker tout simplement parce qu'il fallait l'être et richard stallman donc je vais pas faire la vie extensive de richard stallman aujourd'hui c'est documenté il ya des livres des films sûrement sur le sujet richard stallman en 1975 c'était un développeur et il a eu un bourrage papier dans son imprimante comme quoi dès 1975 les autres c'était déjà un problème en informatique il a souhaité consulter le code source du pilote pour pouvoir modifier et améliorer le pilote j'imagine régler des variables d'alimentation papier ce genre de choses sauf que xerox a dit non ça n'est pas possible d'avoir accès au code source comme vous le savez richard stallman est un homme engagé politiquement qui ne supporte pas l'injustice et du coup ça n'y a pas plu du tout et cette petite incident de code fermé en conjointement avec le copyright acte de 1976 pareil je vais pas m'étendre dessus a mené d'année en année dix ans plus tard à la fondation de la free software foundation alors pour la note l'imprimante elle ressemble à ça c'est pas votre petit imprimant de bureau voir les imprimantes pour imprimer des photos depuis votre téléphone on parle d'un pour vous mettre en violence d'un plus gros bâtiment d'un plus gros équipement la free software foundation je pense que c'est le plus connu peut-être pour des développeurs puisque la fsf a exprimé les quatre libertés fondatrice du logiciel libre la liberté 0 exécuter le programme la liberté 1 étudier le fonctionnement du programme l'adapter ce que voulait faire stallman avec le pilote d'imprimante la liberté de redistribuer des copies et la liberté 3 améliorer le programme et publier les améliorations ce que voulait également faire ça tout cela est très bien mais comme vous savez stallman a pu se brouiller avec des gens ce qui fait qu'en fait le terme open source lui-même date de bien plus tard pour lever l'ambiguïté sur le mot en anglais free qui veut dire libre mais aussi gratuit donc en 98 eric raymond a décidé de déposer le mot open source j'ai envie de dire heureusement pour nous ça n'a pas été possible il a quand même créé l'open source initiative une fondation qui dépose des labels pour dire si quelque chose est bien open source ou pas et ce logo vert ce cercle ouvert vert c'est en fait le logo de l'open source initiative ça c'était pour éclairer un petit peu qu'est ce qui se passe au niveau de la culture du libre je parle d'open source dans cette présentation dans cette session vous verrez que oui j'ai un parti pris mais j'aimerais qu'on rappelle quand même qu'est ce que le close source et quel est l'intérêt du close donc l'intérêt du close source et de fermer que ça soit son code ou autre ça profite finalement à ceux qui veulent négocier l'accès par exemple vous avez un pont et ben si vous avez le contrôle sur ce pont vous pouvez décider qui aura accès au pont ou qui n'y aura pas accès et même vous pouvez monnayer l'accès au pont donc la fermeture profite à ceux qui veulent vendre les solutions inventées au niveau des brevets puisqu'on parle de close source et de protection des inventions alors un brevet qu'est ce que c'est c'est un titre de propriété industrielle ça dure pendant 20 ans donc il ya une limite de durée il ya une limite aussi de territoire 20 ans plus cinq ans pour les médicaments on commence à percevoir qu'il va y avoir un besoin de d'alternative et c'est assez ancien également puisque le premier brevet date du 15e siècle les le but des brevets à la base c'était de booster l'innovation le but étant donné des droits aux propriétaires des inventions alors pour déposer un brevet il ya trois critères quand même il faut que ce soit nouveau il faut que ça résulte d'une activité d'invention genre c'est pas tout d'un coup tout le monde met des chaussettes basses je brevette ce fait non faut que vous l'ayez inventé humainement et qui est une application industrielle donc mon coup des chaussettes ne fonctionnera pas de toute façon et là j'ai mis un petit lien vers tesla j'ai plusieurs liens dans cette présentation j'espère que le partage va bien se passer je dis hop en même temps que je fais des manipulations ce qui n'est peut-être pas perceptible du tout pour vous donc en 2014 tesla annonce qu'ils ne vont pas poursuivre les gens si passent à travers leur brevet c'est plutôt novateur ils ont quand même déposé le brevet ce qui est habituel et convenable dans leur domaine l'automobile mais ils disent si vous si vous passez un peu par dessus vous faites des choses c'est pas grave ça nous dérange pas en tout cas on vous poursuivra donc j'imagine que tesla à ce moment là souhaitait tout simplement avoir des des gens qui travaillent pour eux et qu'ils puissent puissent tester du coup l'open source qu'est ce que ça change basse une contrepartie au brevet et une mise en commun des ressources voilà pour ma petite introduction au sujet on utilise l'open source souvent pour des moyens financiers ou pour gagner du temps plutôt que le faire vous même ou idéologiquement parce que vous pensez que l'open source est bon moi je pense que l'open source est merveilleux mais je ne suis pas seule dans le monde et il y a des gens qui ont des craintes vis-à-vis de l'open source et c'est en voyant ces craintes qu'on va faire un petit tour d'horizon de ce qui existe et ce qui permet de faire que malgré les craintes qu'on pourrait avoir qui sont l'amateurisme la perte d'un responsable identifié contrairement aux brevets l'accès universel tout le monde a accès aux choses open source la fiabilité économique du modèle économique open source et la perte de valeur on reviendra dessus évidemment à la fin on va voir des exemples qui permettent de d'expliquer un petit peu un petit peu tout ça donc la peur de l'amateurisme c'est l'idée que ceux qui font des choses sur leur temps libre là c'est pas vraiment professionnel pas terrible terrible par exemple ceux qui font de la cuisine pas terrible terrible pas pro donc on a vraiment besoin d'un auteur quelque chose sauf que en fait les recettes de cuisine ne peuvent pas être brevetées telles quelles puisque les ingrédients et les étapes ne peuvent pas être brevetées donc les livres de cuisine c'est parce qu'on vend la mise en page le détail de l'explication les photos c'est pour ça qu'on arrive à vendre des livres de cuisine ce qui m'amène à vous parler de boisson en parlant de brevets il ya quand même coca cola qui a déposé un brevet sur sa sur sa boisson donc il ya une sauce qui était à tombe auto qui existe encore mais qui ne s'occupe plus de cette boisson open cola qui pour prouver pour expliquer le l'open source a créé la recette de l'open cola qui est une recette sous licence que nous gpl je vais pas forcément beaucoup parler de licence parce que c'est pas le sujet c'est très documenté par ailleurs et j'ai mis un lien d'ailleurs donc j'espère que vous avez récupéré ça et que ça sera plus agréable pour vous je pense vers la recette de l'open cola donc quand on consulte cette recette sur le site bien nommé cuisine libre point fr on s'aperçoit bon déjà il faut deux litres et demi d'eau presque donc faut le faire quand vous recevez un petit peu des amis pas juste pour votre canette simplement ce que j'ai trouvé intéressant en consultant cette recette c'est que les ingrédients sont des ingrédients assez commun évidemment vous n'avez peut-être pas d'essence de coriandre d'huile de noix de mouscade mais ça semble pas un aliment rare est complètement incongru donc certes il ya de l'amateurisme mais c'est quand même quelque chose qui marche en parlant d'eau de boisson on a la free beer qui est très connue même l'étiquette elle-même est sous licence créative commons est ce que j'aime dans la free beer c'est qu'il ya des versions avec des noms de version voilà ça c'est le petit truc qui me plaît beaucoup ce qui fait que vous pouvez si vous savez brasser de la bière suivre la recette de la free beer pour forquer une des versions éventuellement j'ai prévu de partager plein de liens excusez-moi un petit spoil plein de liens donc la recette c'est surtout les ingrédients savoir combien il faut mettre de quoi par rapport à quoi c'est à dire combien de mou par rapport à de l'eau combien de temps quelle température et si vous êtes même pur et dur si vous êtes un pur et dur j'ai même trouvé un automate de brassage open grain master sur brassage amateur donc oui on parle d'amateurisme effectivement on revient à ça et ce que j'ai trouvé intéressant sur le sur le à sur la présentation de l'automate de brassage c'est que quand vous regardez il ya quand même des prérequis j'essaie de partager c'est pas vraiment très gros c'est pour ça que j'ai partagé ma présentation il ya des prérequis et c'est en gras souligner maîtriser parfaitement les règles de sécurité donc faut quand même avoir une petite idée de ce que vous êtes en train de faire vous avez beau brasser de la bière en amateurs faut quand même avoir certains certaines compétences pour pour le faire et puis sur l'amateurisme il ya aussi les choses open source totalement amateur comme vous vous en goûtez par exemple les voitures open source ici j'ai mis une image d'une rallye fighter par local motors j'ai trouvé cette image sur multimédia commons largement utilisé d'ailleurs cette présentation est également sur creative commons n'hésitez pas à prendre des slides ou des informations et en parler à vos collègues donc la rallye fighter en 2007 il ya eu un crowdfunding il ya eu seulement 2000 exemplaires de produits et après ils ont arrêté mais les plans sont open source ensuite pour faire la voiture faut quand même un petit peu de compétence même en étant amateur fait un petit peu et la seule fois où je vais vous parler de logiciel c'est vous pour vous parler des voitures modernes je m'excite je m'excite parce que j'ai très envie de parler de tout ça et je parle trop vite donc les voitures modernes ont des logiciels dedans du coup ça permet de hacker la voiture pour ça je vous renvoie aux travaux de gaël musquet je vais essayer pas en parler trop extensivement parce que j'adore ce qu'il fait donc c'est un radio amateur et également un hacker de voiture il a fait des expériences notamment sur les tesla il explique il peut hacker les capteurs de valve des pneus pour leur envoyer des informations ça paraît un détail mais quand vous conduisez une voiture et que tout d'un coup on vous informe que la pression des pneus n'est pas correct que faites vous 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 arrêtez si vous êtes chauffeur et que la voiture contient un ministre vous vous arrêtez vous arrêtez le ministre un endroit pas très loin du moment où vous avez dit les ou les pardon où les capteurs vous ont dit les pneus ça va pas donc si vous arrivez à faire arrêter une voiture à l'endroit désiré ça devient un autre type de hack il a aussi fait une expérience avec une toyota hrv ceux qui me connaissent sauf que je suis pas fan de voitures mais je suis fan de acte donc une toyota hrv il a branché un open street map du gps c'est un open pilot qui donc un logiciel pour piloter et il a roulé dix mille kilomètres sans toucher le volant alors gaël musquet plutôt un white hat un hacker éthique donc il a fait ça à des fins d'expérience il ne recommande ça à personne et il a fait ça pour vous montrer que c'était possible et pour montrer les risques sur le côté white hack j'ai ceux qui ont récupéré les slides il ya un lien vers l'article vidéo en question il a détourné l'usage d'une modèle x toujours de tesla en fait il a utilisé les infos produites par le gps il a couplé ça à la carte d'avions dans le ciel et le but c'était d'aider les pompiers à coordonner des canadaires dans l'espace aérien en rapport avec les avions dans le ciel et ben les incendies au sol j'imagine donc ça peut donner des bonnes choses de combiner des logiciels open source et que tesla est accepté qu'on puisse hacker ses voitures donc pour les pour l'amateurisme on va dire certes des choses sont faites sur leur temps libre ou pas en tout cas il faut quelques compétences pour brasser sa bière construire un brasseur de bière ou acquérir des voitures certains craignent la peur certains craignent une perte de responsabilité avec aucune personne qui dit c'est moi c'est sur moi que ça retombera et l'espèce de dilution en communauté alors c'est pas par rapport à la responsabilité légale simplement il y en a qui proposent des plans de maison open source open system labs alors pour le coup je vais pas cliquer sur ces liens vous irez voir si vous le souhaitez open system labs avec le site wikihouse.cc propose des plans de maison que vous pouvez utiliser pour faire votre maison en france j'ai trouvé gara et la maison écaille qui en plus est une maison avec une conception écologique qui est disponible de façon libre et voilà par exemple sur wikihouse j'ai trouvé cette on va dire cabane mais je pense que c'est un peu plus grand cette petite maison dans les alpes autrichiennes et il ya bien un nom il ya bien marqué par guérin trautenberger pourquoi parce que quand vous faites une maison vous avez quand même besoin d'autorisation vous avez éventuellement besoin de quelqu'un qui sait faire des maisons selon la complexité de l'ouvrage vous avez besoin de moe moa d'autorisation pour mettre votre maison au bon endroit donc au niveau perte de responsabilité encore une fois je ne suis pas d'accord avec cette crainte me paraît infondée il ya également la peur d'un accès universel comme quoi si tout le monde je regarde si tout va bien dans le chat donc la crainte d'un accès universel si tout le monde y a accès même les personnes mal intentionnées vont y avoir accès il n'y a pas que des white hat eh bien oui par exemple ubuntu alimente des lances roquettes donc oui c'est vrai les personnes mal intentionnées de mon point de vue de personnes qui qui est on va dire anti 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 armes à feu voilà mais effectivement l'open source peut être également utilisée à des fins de défense militaire ou d'attaque comme des lances roquettes j'ai mis le lien vers l'article dont j'ai tiré cette citation parce que ça explique aussi que marc shuttleworth est plutôt défavorable au port d'armes mais quand même ok qu'on utilise du bout de tout dans des lances roquettes donc je vous recommande de lire cet article intéressant et puis on pourrait parler aussi d'armes à feu alors l'impression 3d c'est une de mes petites maroc je vais donc essayer de ne pas en parler pendant trop longtemps mais j'ai quand même besoin d'expliquer il ya plusieurs techniques d'impression 3d la plus répandue en termes d'impression 3d à la maison vous pouvez avoir une imprimante comme j'en ai une à côté de moi ici dans votre salon c'est une impression de filaments de plastique fondu vous avez un bras avec une buse douceur qui chauffe et douceur du plastique fondu ce bras vous lui envoyez des instructions x y pour bouger plus z pour monter en général et le plastique va durcir à l'air libre et du coup ça permet de fabriquer des objets voilà en plastique du coup on va parler un peu de cody wilson donc qui est un américain plutôt alt right et qui a défendu depuis 2012 le droit de publier des plans d'armes à feu imprimés en 3d qu'on peut imprimer chez soi donc en france ça paraît peut-être un peu décalé mais aux états unis vous savez que le port d'armes à feu est quelque chose de très clivant de très important dans leur politique et actuelles donc là j'ai mis en est un a le modèle qu'il a créé au départ c'était le libérateur parce que selon lui c'est la liberté qui le défend ce n'est pas exactement la photo que j'ai mise là mais je vous invite à chercher cody wilson et son site defcad où vous trouverez des modèles 3d d'armes à feu les problèmes que posent les armes open source les armes à feu imprimé en plastique déjà un petit problème de sécurité on peut tirer à peu près une dizaine de balles avant que ça surchauffe et que ça n'explose donc faut pas faire n'importe quoi et les autres les deux autres problèmes c'est que cette arme vous l'imprimez dans votre salon elle n'a pas de numéro de série vous n'êtes pas enregistré sur le registre d'un magasin comme ayant acheté une arme c'est une arme fantôme personne ne peut savoir qu'elle existe ou non c'est une arme de schrodinger non bon c'est une arme fantôme en plus elle est fabriquée en plastique ce qui fait qu'au niveau détecteur de métaux elle n'est pas détectée donc c'est ça qui pose problème aux détracteurs des armes à feu imprimé en 3d je trouve ça intéressant de regarder l'histoire de cody wilson parce que ça lance quand même un débat sur jusqu'où peut-on partager quoi créer des objets pour qui pourquoi quelles sont les limites des problèmes éthiques mais dans la partie open hardware on a aussi des choses plus neutres on va dire ici j'ai mis la photo d'une reprap imprimante 3d donc je vous ai mis le terme open hardware date de 1997 proche du terme open source et donc cette reprap est une imprimante qui a pour particularité d'être fait avec des tiges filetées des boulons plus des éléments électroniques plus des petits moteurs pour déplacer la buse plus la buse etc et les pièces que vous voyez sur la photo figuré en blanc je ne sais pas du tout si on voit ma souris au pointeur les pièces que vous voyez figure en blanc sont elles mêmes imprimées en plastique l'idée de la reprap derrière et que vous pouvez imprimer une autre imprimante à partir de cette imprimante voilà récursion pour la première j'imagine qu'ils les ont fait en bois je ne sais pas ou avec une autre que la reprap peu importe et dans le côté positif j'ai pris cet exemple mais il en existe plein d'ailleurs j'ai dû me restreindre à beaucoup 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 peu d'exemples dans cette présentation donc j'espère que vous irez explorer plus loin donc là c'est une société open bionic ils ont carrément un repos github et ils proposent des prothèses de main les prothèses de main peuvent être assez complexe et assez coûteuse du coup c'est assez intéressant sur le repos github si vous y allez de récupérer les fichiers 3d pour imprimer les parties de votre prothèse et pouvoir l'adapter peut-être à la taille de votre bras à votre âge et puis j'imagine en grandissant d'avoir de plus en plus grandes mains j'ai choisi cet exemple parce que la photo était particulièrement belle mais ce ne sont pas les seuls à proposer des prothèses imprimables en 3d et open source donc tout le monde y a accès oui pour le pire mais aussi le mieux parce que tout le monde est toujours là de temps en temps que je n'ai pas perdu de personnes une quatrième crainte qui a été révélée avec la publication du bug fort bide c'est une crainte économique tout simplement donc le bug fort bide existe depuis 2012 dans le code mais a été trouvée révélée en 2014 et pour ceux qui ne se souviennent pas j'ai collé cette petite image explicative que j'ai plus sur le wikipédia qui explique le principe du bug le client a le droit de demander une taille un peu grande et le serveur dit ok et le renforce le bug fort bide a révélé que l'open source n'était pas forcément aussi comment dire soutenu économiquement c'est à dire que comme l'ont dit d'autres gens avant moi notamment pas pascal et et martin dans leur présentation sur php si on ne soutient pas assez l'open source économiquement ben oui des bugs existent et ne sont pas toujours corrigés donc il faut y mettre un petit peu les moyens voilà ce qui a révélé finalement le bug or bide au grand public et on en a parlé dans les journaux financiers ce qui parler d'open source dans des journaux financiers n'est pas le quotidien des journaux financiers sachez-le ici j'ai fait un petit screenshot de wikipédia sur les modèles économiques de l'open source il en existe plein il y en a 17 listés sur le wikipédia francophone le la double licence comme maysql l'a fait une époque la vente de services autour je ne vais pas passer trop de temps car vous connaissez tous et donc les modèles économiques existent l'open source c'est pas forcément gratuit n'est ce pas et j'en veux pour preuve ici j'ai un tuto alors j'espère que le lien est correct sur la slide en tout cas j'ai un tuto sur un wiki qui s'appelle wikifab pour un tracteur open source à groszook anciennement bc tractor et il est précisé qu'il va vous falloir six jours et que ça vous en coûtera trois mille euros de construire ce tracteur qui est fait à partir de pièces de vélo ça combine plusieurs de mes centres d'intérêt alors là pour moi c'est un exemple génial vous remarquez il ya aussi des moteurs et vous remarquez que les roues sont sûrement récupérés de vélo il ya un pédalier un siège comme sur un vélo couché en tracteur open source j'ai également trouvé le live track qui a une conception modulaire une conception durable l'idée c'est qu'il a un coût assez bas il est assez polyvalent il est open source comme la plupart des choses que je vous montre ici et il ya quatre moteurs hydrauliques donc il est puissant et je vous ai mis une image juste après il ya également une chaîne autour des roues ce qui lui permet d'aller sur des terrains plus ou moins accidentés bon ceux qui me connaissent savent que je suis assez citadine pas experte en tracteur cependant je remarque sur ce tracteur les roues peuvent avoir été récupérées d'un autre tracteur peut-être usagé peut-être acheté tel qu'elle le siège le petit siège jaune qu'on voit pareil mais surtout les éléments sont des sortes de poutres petites poutre ailes rifté entre elles et tous les systèmes ont l'air d'être c'est pas un tracteur très joli il est un peu carré mais tous les systèmes ont l'air d'être assez robuste mais assez bien conçu live track fait partie du global village construction là on rentre dans une espèce de utopie open source l'idée c'est un set qui permet la fabrication joli la citation elle permet la fabrication de 50 machines industrielles nécessaires à la création d'une petite civilisation durable moderne et confortable juste après j'ai capturé les 50 machines donc on remarque un attachement en confort sur la ligne du bas vous remarquerez une éolienne sur la ligne du haut par contre tout à droite une sorte de véhicule et puis entre les deux il ya différents outils qui peuvent soit produire de l'énergie transformer de l'énergie que ce soit des outils agraires des forges ce genre de choses donc dire que les modèles économiques alors c'est plus facile de parler du modèle économique avec des choses tangibles qu'avec du logiciel ça c'est vrai dire que le modèle économique n'est pas au point c'est quand même un peu exagéré puisque ici j'ai mis un screenshot de l'air du bois site francophone sur les meubles donc les plans sont libres mais faut quand même acheter le matériau éventuellement vous pouvez payer quelqu'un pour le faire à partir des plans libre pourquoi pas et vous pourriez même monter un commerce qui vend les kits je suis en train de me demander si c'est pas sur l'air du bois que j'ai vu ces kits qui vend des kits ce plan open source ce projet open source vendre le meuble en kit donc excusez moi donc du coup pour l'affaire économique je pense que c'est pareil cet argument n'est pas tellement recevable aujourd'hui en 2020 pour la peur d'une perte de valeur donc en fait j'ai mis un s entre parenthèses parce qu'il y a deux choses il y a la perte d'une valeur économique parce que le travail est donné et il y a peut-être la perte de valeur sociale dans le sens on ne rémunère pas des gens qui produisent de façon bonne source et je vais citer l'énagme marron qui disent c'est la monnaie qui dirige le monde c'est la monnaie qui dirige la terre et qu'on veut le veuille ou non c'est comme ça on ne peut rien ni faire du coup c'est aussi l'énagme marron qui disait que le temps passe 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 et beaucoup de choses ont changé et qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé qu'on trouverait sur internet les plans d'un rover pour aller sur mars en fait c'est cette information qui m'a complètement poussé à construire cette présentation en plus de mon amour pour l'impression 3d parce que j'ai trouvé ça extraordinaire alors laissez moi cliquer sur ce lien et partager avec vous si vous n'avez pas déjà ouvert dans votre navigateur le site du jpl jet propulsion laboratory qui est un laboratoire de la nasa californie évidemment c'est au moment où je veux faire la meilleure démo que ça change lentement cependant la page d'accueil est vraiment extrêmement on peut dire sexy puisqu'avec l'effet de votre plané vous pouvez bouger votre petit rover est ce que propose la nasa c'est les plans pour un fabriquer un en modèle réduit parce qu'en fait vous n'avez pas besoin d'aller sur mars tous les jours du coup le modèle réduit était plutôt apprécié alors encore une fois j'attire votre attention sur les skills nécessaires pour construire un rover j'essaye de partager mon écran donc dans les skills nécessaires je vous rassure il faut utiliser une scie à bande ou un Dremel peut convenir j'imagine que la taille n'importe peu il faut utiliser une perceuse à colonnes ou peut-être une perceuse à main peut convenir si vous n'en avez pas il faut savoir comment ça s'appelle sand poussée et puis il faut avoir des notions de sécurité également sur la partie électronique il faut souder faire du debug de l'électricité faire du branchement et avoir la notion de sécurité encore une fois et puis sur les softwares vous aurez besoin de se connaître ah désolé c'est pas du php du python et un peu de linux puisque tout ça va être piloté via un raspberry file et dans les outils nécessaires je scroll un peu plus loin les outils obligatoires donc ça va être des pinces un fer à souder qui n'a pas ça chez lui un multimètre enfin je dis ça mais j'ai fâché une perceuse en Dremel et c'est là et éventuellement c'est encore mieux si vous avez une imprimante 3d et une découpeuse laser tout ça s'emprunte et ce que j'aime aussi c'est que juste en dessous il ya marqué que ça va vous prendre un petit peu de temps de faire tout ça un petit peu de temps c'est à dire que la nasa a prévu 200 heures pour construire et quelqu'un qui sait déjà un peu y faire du coup je vous encourage à faire le rover de la nasa si vous souhaitez peut-être d'ailleurs quand vous sortez le repos et vous montrez votre votre produit fini ils vous contactent pour un entretien que sais je ne sais pas comment comment fonctionne la nasa mais moi ça m'a beaucoup intéressé qu'ils partagent pas d'autant plus parce que pourquoi pourquoi ils partagent ça en fait quel est l'intérêt finalement pour pour la nasa de partager alors j'imagine qu'il ya un petit intérêt que j'ai vu tout en bas marketing mais pour moi il ya deux choses qui sont bien plus importantes si jamais le gouvernement américain vous savez qu'il ya des votes en ce moment si jamais le gouvernement américain décidait de détruire la nasa de couper les fonds de ne plus du tout s'en occuper de ne plus il ya le côté indépendance l'information est indépendante du fait que la nasa existe au sein des états unis c'est finalement un progrès commun on retrouve les communs du début pour l'humanité et ça je trouve ça super important bon évidemment peut-être qu'il ya quelques personnes un peu chauvines parmi vous du coup j'ai été voir l'europe alors la european station agency le sa partage aussi des choses mais je crois qu'ils ont leur site et qu'ils ont reversé sur github certaines choses pour dire nous aussi on est donc il ya quand même un petit script qui vous permet de programmer prévoir votre voyage vers les lunes de jupiter c'est sympa j'ai trouvé aussi en fouillant un autre petit script en c++ ou en python c'est pas très clair vu les noms pour prévoir des trajets interplanétaires les les meilleurs trajets interplanétaires et donc en termes de valeur je pense que là j'engage mon opinion personnelle je pense que la valeur économique n'est pas forcément prouvée mais la valeur pour l'humanité est assez prouvée après tout si on considère que les arts ont de la valeur et que les créations intellectuelles ont de la valeur c'est complètement le cas avec les creative commons par exemple on peut produire de l'art de la musique des images libres des icônes ou des images à imprimer et puis ce qui a cartonné pendant le confinement en tout cas dans ma maison ça a été les jeux de sociétés libres notamment les jeux de sociétés qu'on peut imprimer chez soi les print and play c'est leur nom j'ai rajouté un lien vers une liste de print and play et j'ai mis un screenshot d'un jeu open source que vous pouvez acheter tout fait ou imprimer chez vous version francophone en plus et ils vendent en plus leur modèle économique sans parler de la société cards against humanity sur le jeu même leur modèle économique et qui vendent des add-on en fait d'autres sets de cartes que vous rajoutez à votre jeu je vous rappelle qu'il existe d'autres jeux ah j'ai déjà oublié blanc manger coco et un deuxième jeu francophone qui ont été sortis mais ce ne sont pas les versions open source comme quoi vous pouvez choisir idéologiquement d'utiliser de l'open source donc pour moi l'idée de la valeur apportée ici c'est vraiment de créer progresser en tant qu'humanité et ça inclut totalement les arts et le jeu tout autant que rover et donc pour moi l'open source apporte du progrès à travers la globalisation et le web je peux aller voir le rover de la nasa j'imagine que dans il ya quelques années c'était impossible pour moi au niveau matériel quand je construis quelque chose que ça soit en 3d ou un tracteur je peux tester le faire prototyper reverser les améliorations donc on est dans l'innovation et le progrès et au niveau social je trouve aussi que ça relance la concurrence d'avoir une alternative au monde des brevets on le voit avec les médicaments alors encore une fois dans cette présentation j'ai dû choisir les exemples que je donnais et donc je me suis limité à certains donc j'ai trouvé l'ospf open source pharma foundation qui donc fait des recherches open source sur les médicaments et qui a réussi en un an donc plus rapidement et moins coûteusement qu'un labo à pousser une recherche avec la metformin qui est une molécule utilisée pour traiter le diabète pour un traitement contre la tuberculote donc c'est plutôt intéressant de savoir qu'ils ont réussi à aller jusqu'au bout j'ai fait ce petit screenshot de leur site alors ils sont renommés osp et j'ai encadré de petits pointillés violets comme les cheveux l'idée donnée par james harry knight way j'espère que le prononce bien qui dit que ce qu'ils trouvent génial avec les les labos le labo pharmaceutique open source open source pharma c'est qu'ils sont hors des brevets et hors des labos et des brevets donc ils ont plus de liberté en termes de programme de recherche j'en ai trouvé plein j'ai mis celui ci car voilà car j'ai décidé de choisir celui ci pas de raison particulière open source malaria qui est un programme pour soigner la malaria et développer donc des médicaments et j'ai laissé tout ça parce que à côté j'ai mis cette copie d'écran parce que on voit qu'en premier il ya lab notebook donc les notes de laboratoire et de recherche il ya également un wiki et puis il ya une database de molécules donc les essais des molécules qui ont été faits et j'imagine que la malaria comme le logo le rappelle se transmet par des mystiques peut-être est présente dans des pays où les labos n'ont pas envie d'envoyer des médicaments et donc sur place ils se disent peut-être que les labos ne s'intéressent pas à nous des gros labos ils ne veulent pas nous filer leur brevet pour qu'on construise donc nous mêmes on va faire nos recherches une autre actualité bien plus récente et qu'on est encore en plein dedans par rapport à la COVID-19 désolé je m'occupe de toi désolé de te couper je vais me demander de vite conclure ouais tout va bien tout va bien et donc à la COVID-19 il ya eu plusieurs propositions et réactions en l'occurrence d'open data aux us des respirateurs alors je clique pas sur les liens vous irez voir parce que c'est très détaillé des respirateurs open source j'en ai mis deux maker à nantes et mvm en italie il y en a eu plein 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 parce que finalement les gens ont envie d'aider et de participer donc selon moi les craintes sont totalement injustifiées l'amateurisme peut-être mais faut quand même des compétences les responsables resteront identifiés il faudra toujours des des personnes qui sont responsables l'accès universel pour le pire et le meilleur certes la fiabilité économique on peut travailler dessus nous mêmes et la valeur pour la communauté pour moi elle est incommensurable et donc ma conclusion c'est qu'open source c'est ancien open source apporte du progrès et l'open source c'est pour tous les domaines super merci beaucoup ça c'est j'ai découvert plein de choses moi c'était passionnant mais malheureusement il n'y a pas de temps pour les questions comme vous en doutez par contre tu vas pouvoir tu vas pouvoir y répondre si tu veux par écrit voilà si vous voulez rester sur le chat pour voir les réponses aux questions de sarah il ya une pause de 30 minutes les conférences reprennent à 16h25 dans la dans cette salle ça sera damien ségui avec les 14 ans de la vie de l'éléphant et dans l'autre salle ça sera hélène maître marchois pour kit calme and trust your team vous pouvez également aller sur work adventure pendant la pause voilà merci alors on me conseille de copier coller les questions tu les as les questions je les ai copiés pour que je les colle peut-être pas tu peux dire que nous les répondre si tu veux il n'y a pas de problème bon je dis bye bye je vais essayer de répondre sur joinlin ou ailleurs je vais essayer de répondre en direct et puis je vais voir ce que je peux faire en tout cas merci beaucoup pour votre attention